Bonsoir Philippe Leguillou et merci de votre venue à la librairie Dialogue. Bonsoir. Vous venez ce soir nous présenter La route de la mer, parue en février dernier dans la collection Blanche chez Gallimard. Dans ce roman, le narrateur se remémore sa sœur, Anna, la talentueuse pianiste. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce qu'il est né ce roman ? Écoutez, ce roman est né à Londres, c'est-à-dire que je suis allé il y a quelques années, invité par un ami et je me suis retrouvé sur les bords de la Tamise, sur la terrasse d'un pub dont on dit qu'il a été fréquenté par Dickens. Et c'est le début du roman, c'est le début de La route de la mer. Et tout près d'ailleurs de la terrasse du pub, il y a des sculptures qui sont posées comme sur des pilotis. Et je dois dire qu'à partir de ces lieux, c'est-à-dire la Tamise, la lumière océanique sur le fleuve, la terrasse, les statues. J'ai imaginé finalement le roman, c'est-à-dire un artiste, un sculpteur qui, dans la deuxième partie de sa vie, vient installer des statues comme cela et qui se remémore précisément la présence, l'image de sa sœur qui était une grande artiste, une grande pianiste. La sœur est décédée. Donc c'est une sorte de tombeau qui l'édifie en même temps à sa sœur. Et donc il va l'édifier dans les mots puisqu'il écrit, c'est le narrateur du livre, mais en même temps il est aussi un homme de la matière, un homme de l'art puisqu'il sculpte ces grands veilleurs de bronze qui vont être installés sur le bord du fleuve. Anna Orbeurer, elle est donc au cœur de ce roman. Et cette femme, elle va être touchée par la maladie. Alors comment est-ce que vous avez eu l'envie d'écrire justement sur la maladie ? En même temps, si vous voulez, j'ai perdu, il y a des années déjà, une amie de cette terrible maladie et j'ai fait un livre qu'ils appellent « Fleurs de tempête » et évidemment je crois qu'il y a des réminiscences à la fois de Fleurs de tempête, d'Hélène qui était une amie très chère. Donc j'écris en même temps évidemment la vie de cet artiste, de cet interprète totalement inventé, totalement imaginaire, mais derrière et dans ce personnage, je glisse évidemment des éléments et des souvenirs de la vie réelle. Je ne crois pas qu'on puisse écrire sur la maladie comme ça, de façon gratuite, impunément. Et c'est en même temps aussi encore peut-être moi-même parce que j'ai vécu de près ces maladies, ce déclin et la disparition d'être aimé, d'être cher entre tous, que peut-être d'ailleurs le livre a des accents de vérité, a une authenticité, a une vérité plus grande parce que c'est aussi en même temps, dix ans après, une manière d'évoquer une femme aimée que j'ai perdue. Alors à travers la vie d'Anna, on traverse un demi-siècle à peu près. En quoi était-il important pour vous de souligner les changements politiques d'une époque et de nous en raconter les présidents ? Parce que je suis toujours attaché dans les livres, par exemple c'est ce que j'avais un peu fait, dans le bateau Brume qui mettait en scène des personnages qui étaient des jumeaux. J'aime bien que les histoires, enfin que les intrigues romanesques se déploient, se déplient sur un fond historique plus large, qui est cette dimension un petit peu comme ça politique au sens le plus beau et le plus noble du terme. Bon, voilà, on va voir défiler le président du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy puisqu'on est à peu près dans les années 2010-2011 quand le roman commence. Donc c'est extrêmement important parce qu'à la fois, évidemment, c'est aussi un regard porté sur 50 ans de la Vème République avec les évolutions, peut-être aussi d'ailleurs la nostalgie d'une époque révolue, la nostalgie d'une certaine forme de grandeur disparue, d'une grandeur perdue. Je pense qu'il y a aussi tout cela dans ce livre qui est un livre sur le temps, le temps qui passe, parce que forcément un romancier est un témoin dans son temps, un témoin de son temps, un témoin d'une époque. Et on trouve trace évidemment de cette époque dans ce livre.